Vous êtes à la recherche d'un appareil photo instantané ? Vous ne savez pas lequel choisir ? C'est justement ce qu'on va voir avec cette vidéo. Si vous êtes un amateur de photographie ou si vous recherchez un moyen facile et rapide de capturer des moments précieux de votre vie, alors les appareils photo instantanés sont faits pour vous. L'un des précieux avantages, et notamment les plus évidents, c'est la capacité de produire des photos physiques immédiatement. Plus besoin d'attendre le développement ou d'imprimer vos photos, vous pouvez les avoir dans vos mains en quelques secondes. Je vous ai donc fait une sélection de 3 modèles les mieux notés du marché. Je vous les présente du moins cher au plus cher. Et si un des appareils vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour voir plus de détails ou commander directement. Pensez à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y en a une chaque jour. Et on va donc démarrer maintenant ce top 3 des meilleurs appareils photo instantanés. Premier produit, le Instax Mini 11. Ce modèle fait partie des derniers de chez Fuji. Il est actuellement sous la barre des 90€. Il est dispo dans 5 couleurs. Rose blush, bleu ciel, gris charbon, blanc givré et lavande. Pour les films, il faudra utiliser des mini Instax de 86 par 54 mm. Sachant que vous pouvez en choisir avec des bords blancs, colorés, etc. Pour son design, on est sur un appareil instantané un peu arrondi qui est compact. Ce qui est un gros plus notamment pour le transport. La poignée et le repose-pousse sont un peu moins larges. Mais la prise en main reste toujours top. Il pèse juste 300 grammes avec les deux piles et la cassette de film inclue. Certes, il est tout en plastique. Ça ne donne pas une impression de qualité incroyable. Mais l'appareil reste tout de même efficace. Concernant l'avant, on a un bouton poussoir d'allumage. Le miroir à selfie est présent. Le flash est toujours installé au-dessus de l'objectif. Il n'y a pas moyen de le désactiver. Au dos de l'appareil, c'est sobre. Compartiment pour la cassette de 10 films et l'indicateur du nombre de films restants. Pour les piles, on est sur 2 AA LR6 des classiques. Concernant l'appareil, il fera de jolies photos en intérieur ou par faible luminosité. Pour le selfie, idem, mais privilégier des photos proches pour être moins soumis à l'éclair du flash. En extérieur, il faudra faire attention à la surexposition et éviter de capturer des sujets ou des paysages déjà bien baignés de lumière. Les plus, donc compact, 5 coloris, déclenchement instantané et le mode selfie. Les moins, c'est qu'il y a peu de réglages et pas de possibilité de désactiver le flash. En tout cas, c'est un produit sur Amazon avec une note de 4,6 sur 5 avec plus de 4 10000 évaluations clients. Deuxième produit, c'est le Polaroid Now. Commençons par le design. Je trouve qu'il est joli avec son design arrondi. Le boîtier est simple, sans qu'on se perde la tête dans les réglages. Il est équipé d'un autofocus pour éviter de perte de précieux clichés, car les cassettes sont un peu plus chères que le précédent modèle. Il est disponible dans 7 couleurs, blanc, bleu, jaune, noir, orange, rouge et vert. Pour la prise en main, il est compact et léger, mais il fait tout de même 500 grammes avec les cassettes de film. Ce n'est pas le plus petit ni le plus léger du marché. De par sa forme aussi, pour le transport, il est moins pratique que l'Instax Mini. Par contre, ça lui donne un certain charme qui rappelle les anciens appareils. Sur ce modèle-là, il y a une batterie qui se recharge en USB. Avec une charge complète, vous faites environ 120 clichés. Le flash est dispo, il est activé par défaut. Il possède un retardateur qui décale la prise de vue de 10 secondes. Il a une fonction double exposition en appuyant deux fois sur le retardateur. Et l'appareil va combiner deux photos en une. Le nombre de films restants est indiqué sous le bouton d'allumage pour savoir combien de clichés vous pouvez encore réaliser. Le viseur est décentré, donc juste attention à votre cadrage. Après, c'est pareil, la photo sort directement sur la face inférieure de l'appareil. Petit bémol, Polaroid est connu pour sa lenteur de développement. Une photo Instax mini, mais 4 à 5 minutes pour révéler le cliché, alors que là, on est sur du 15-20 minutes. Ce modèle, donc, il est parfait pour photographier à la volée, que ce soit dans des soirées ou avec un éclairage d'intérieur, où les teintes chaudes ne choquent pas trop. En extérieur, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de parfait, mais il reste tout de même très correct. Les plus, le retardateur, l'autofocus, le flash désactivable, le rechargeable en USB et la fonction double exposition. Les moins, temps de développement long et encombrant. En tout cas, c'est un produit avec une note de 4,3 sur 5, avec plus de 2800 évaluations clients. Troisième produit, on est sur le Instax mini 90. J'adore clairement son look rétro et vintage. Il a des modes plus évolués que ses petits frères, notamment un mode selfie, macro, paysage, flash et retardateur. Et en plus, c'est le seul Instax à avoir une batterie rechargeable. Vous pouvez photographier à la verticale comme en mode portrait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a deux déclencheurs, donc c'est très pratique. La prise en main, elle est intuitive, simple. Deux petits écrans numériques pour visualiser les réglages. Le cadran de gauche donne des indications sur le mode sélectionné, les réglages à appliquer, le niveau de charge. Les modes, comme j'ai dit, on a un mode macro, trois modes d'exposition, un retardateur, un mode flash, une pose B, donc aussi appelée pose longue, une mode de superposition et trois modes de prise de vue. Le petit carré, lui, il va indiquer le nombre de vues restantes. Gros plus sur ce modèle, il y a un pas de vis universel pour fixer l'appareil sur un trépied, uniquement pour un cadrage par contre en mode portrait. A noter aussi que le mini 90, il est compatible avec des films Instax mini uniquement. Une fois la photo prise, il faut compter 15 secondes entre le déclenchement et la sortie du papier. La qualité des images est au rendez-vous, il y a plus de modes disponibles, donc ça donne un meilleur contrôle et de meilleurs réglages sur l'exposition. Vous allez donc avoir de très jolies photos en instantané avec cet appareil qui est le plus complet. Les plus, je dirais design, différents modes, qualité d'image, pas de vis universelle et de déclencheur. Les moins, c'est qu'il n'y a pas de miroir à l'avant. En tout cas, ce produit-là, il est fortement apprécié aussi sur Amazon. Il a une note de 4,6 sur 5 avec plus de 2100 évaluations. C'est donc le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour en apprendre plus ou commander. Voilà, la vidéo se termine là-dessus. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel modèle vous avez choisi. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner, à regarder une autre de nos vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao !